La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite... Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour. Un vrai musicien doit être soumis à son art. Il doit se placer au-dessus des misères humaines. Il doit puiser son courage en lui-même, rien qu'en lui-même. Citation d'Éric Satie, compositeur et pianiste français. C'est avec cette citation que nous ouvrons une nouvelle page dans les interviews d'Éric Cooper. En 1982, Philippe Laville nous parlait d'un artiste dans sa chanson. Un artiste qui tapait sur des bambous. Et en 2020, Gaëlle Swan nous présente un groupe de percus 100% féminin. Si, si, je vous assure, ça existe. Le groupe s'appelle Ladies Drum. Bonjour, Gaëlle Swan. Alors, racontez-nous un petit peu comment est né ce groupe de percus 100% féminin, Ladies Drum. Alors, Ladies Drum, le spectacle, il est né parce que... Déjà, je suis comédienne. J'ai une compagnie de théâtre, non, une compagnie théâtre musicale. Et je voulais faire un spectacle qui touche mes deux disciplines. Donc, la percussion et l'art de scène en général, le théâtre. Et fait que je me suis retrouvée dans une situation où, en tant que femme, j'étais invitée comme percussionniste à un événement qui concernait des percussionnistes. Et nous étions 30 percussionnistes et j'étais la seule femme. Et il y avait plein d'hommes avec moi qui me demandaient s'il y avait des toilettes, s'il y avait des sandwiches, si ceci, cela. Voilà. Et j'ai réalisé, après un petit moment quand même, il m'a fallu un moment qui ne se rendait pas compte du tout que j'étais une de leurs pères. Ils me considéraient comme une hôtesse d'accueil. Et ça ne m'a pas tellement plu. Et je me suis dit, là, il y a un truc à faire. Et comme j'adore les spectacles de percus comme Stomp, comme My Humana, comme Percosa, etc. Et j'ai toujours eu envie de construire un spectacle comme ça. Mais je trouvais qu'il fallait un propos, qu'il fallait un propos différent et je n'en avais pas. Et ce jour-là, je me suis dit, ben voilà, c'est ça le propos, en fait. Parler d'un spectacle de femmes dans la percussion. Donc, en fait, le fait que ce groupe est 100% féminin, ce n'est pas un hasard, c'est un choix. C'est complètement un choix. Alors, je précise directement que ce n'est pas une discrimination envers le sexe masculin ou le genre masculin. Mais c'est un choix comme un groupe de mecs fait un choix d'être entre mecs. C'est-à-dire que j'avais envie de raconter une histoire avec des femmes sur scène. Et surtout, j'avais envie de mettre en lumière les talents, alors le mien indépendamment, mais de d'autres percussionnistes que j'admire et qui sont des femmes et qu'on ne voit pas assez. On n'a pas de visibilité. Et je pense qu'aujourd'hui, vu la quantité de spectacles qui se proposent, c'était vraiment intéressant de prendre cet axe-là aussi, de pouvoir dire, ben regardez, on ne fait un spectacle qu'avec des gonzesses, mais au final, ce que moi j'ai envie, c'est que les gens ne se disent pas « Oh, j'ai vu un spectacle avec cinq femmes ». Bien sûr, c'est important, mais dès qu'ils l'ont réalisé, c'est bon, l'info est passée. Moi, je veux qu'ils se disent « Oh, j'ai vu un super spectacle de percus ». Et ça, c'est super. Après, je tiens à préciser quand même qu'encore une fois, c'est un spectacle... Je n'aime pas dire féministe, je dis féminin, parce que bien sûr, ils portent des valeurs de libération de la femme, etc. Mais je veux qu'ils soient rassembleurs et pas divisants. D'ailleurs, notre équipe, à la base, j'avais imaginé que mon équipe technique, ce ne serait que des femmes. Et en fait, non, je me suis entourée, non pas de femmes, parce que je voulais que ce soit des femmes, mais de gens dont j'apprécie les qualités. Et fait que ces gens dont j'apprécie les qualités, toute l'équipe technique est masculine. Et pourquoi ce groupe n'est pas 100% belge ? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de femmes percussionnistes en Belgique ? À part vous ? Il y en a, mais... Alors, il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est évident. On est très peu de femmes percussionnistes. Alors, il y a les femmes percussionnistes qui font de la percussion dite traditionnelle, ou pop, ou voilà. Et puis, il y a toutes les percussionnistes classiques, qui ont fait donc les conservatoires en classique, les marimbales, les timbales, les percussions de setup classiques. Mais tout ça, c'est très bien. Mais en fait, il faut être capable, pour les disdrums, de faire plein de choses en même temps. Il faut pouvoir faire de la percussion en setup. Il faut pouvoir jouer sur son corps en body drumming. Il faut être capable de bouger, de danser, d'avoir une incarnation corporelle sur scène. Et malheureusement, c'est des choses qui ne sont pas instruites dans les conservatoires. Et donc, j'avais besoin de personnes qui soient vraiment multidisciplinaires. Et ça, il y en a très, très peu. La preuve, c'est que du côté francophone en Belgique, je n'en ai pas trouvé. Qui correspondait à mes critères, entendons-nous bien. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout. Mais qui correspondait à mes critères de recherche, il n'y en avait pas. On va parler un peu de la musique. C'est vous qui êtes allé vers la musique, ou c'est la musique qui est venue vers vous ? Alors, la musique est venue vers moi très, très jeune. J'ai commencé la percussion, j'avais 6 ans. Donc, c'est arrivé très jeune. Et j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup jusqu'à mes 16-17 ans. Et en fait, j'ai saturé à ce moment-là. Vous savez, les adolescents, ça sature vite. J'estime que j'ai tenu longtemps quand même, jusqu'à 16-17 ans. Et à 16-17 ans, mes parents sont artistes tous les deux. Donc, j'ai été quand même mise en contact avec les disciplines de l'art très, très jeune. Et j'ai eu envie de faire le théâtre parce que c'était une discipline qui me parlait énormément. Donc, j'ai fait le conservatoire en art dramatique. J'ai joué comme comédienne, etc. Et puis, je pensais que la musique était devenue un hobby ou un outil au travers de mon travail de comédienne. Donc, j'avais monté cette compagnie qui s'appelle la compagnie du Scopitone, qui est une compagnie multidisciplinaire. Mais je pensais continuer à faire mon métier de comédienne. Et en fait, un peu par le hasard des choses, la musique a repris sa place dans ma vie, jusqu'à ce que je n'ai plus du tout le temps pour concevoir des spectacles de théâtre. Et puis, il y a eu Stella. C'est quand même un élément important dans ma vie. Stella est arrivée. Donc, Jean-Luc Fonck est venu me chercher pour rejoindre le groupe. Et bien, ça prend quand même du temps et de l'énergie. Et c'est une joie incommensurable. Et donc, je fais suffisamment de choses aujourd'hui pour ne plus avoir le temps pour le théâtre. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus. Mais donc, je pense que pour répondre à votre question, c'est la musique qui est venue à moi. C'est chouette que vos parents étaient artistes. Parce que je suppose, quand vous leur avez dit, je voudrais faire ça d'un point de vue professionnel, ils n'ont pas dit, ben non, il faut que tu trouves un vrai boulot. Jamais. Non, non, non. Enfin, ils ne m'ont jamais rien dit. Ils ne m'ont dit ni oui ni non. J'ai eu la chance d'avoir des parents hyper ouverts. Parce qu'il y a aussi des parents artistes qui disent, non, non, toi, tu vas faire des études correctes. Donc, il y a aussi l'inverse. Non, non, j'ai eu la chance d'avoir des parents très ouverts qui m'ont... En fait, je crois qu'on n'a même jamais discuté de qu'est-ce qu'on va faire. Enfin, qu'est-ce que je vais faire. Je pense que j'ai dit, je vais faire le conservatoire. Ok, très bien. Voilà. Vous dites deux mots sur les autres membres du groupe. Mais j'en dis plus que deux. Alors, je suis hyper fière parce que c'est important. Bon, déjà, c'est un spectacle sans parole. C'est important de le dire. Pourquoi je le précise ? C'est parce que je suis extrêmement fière d'avoir dans l'équipe une néerlandophone. Alors, ça paraît con parce qu'on est belge et que c'est... Mais c'est pas si évident, en fait, dans nos métiers. Donc là, j'ai la joie de partager la scène avec Annabelle de Witt, qui est donc une percussionniste flamande, qui a fait son conservatoire ou conservatoire de Bruxelles, mais le flamand, en batterie jazz. Et puis, il y a le reste de l'équipe, c'est des Françaises. Deux vivent... Trois vivent en Belgique. En fait, on est six parce qu'on est cinq sur scène, mais il y a une fille qui fait backup. Et elle est française aussi. Donc, backup, c'est remplacement. Donc, on s'entend. Et donc, en fait, à Annabelle, ça s'est dit. Puis, alors, il y a Olympia Boyle, qui est une Française qui vient de Paris et qui vit à Bruxelles depuis plus de dix ans. Elle avait un groupe assez connu qui s'appelait les Fanfans, qui ont beaucoup tourné, qui est terminé maintenant, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir. Mais voilà. Et donc, Olympia monte son nouveau projet, qui s'appelle La Maja, dans lequel je suis aussi en tant que percussionniste. Et voilà, elle a rejoint Lady's Drum. Il y a Maya Abuelez, qui est une comédienne musicienne qui fait... Elle, elle est spécialisée en taïko, donc les percussions japonaises. Je vais y arriver. Il y a Aurélie Simonel, qui, elle, est une percussionniste batteuse française de la région parisienne. Et la backup, Laurence Loufrani, qui, elle, est française aussi et qui est prof à l'école d'Alcroze, notamment. Lorsque vous avez lancé ce groupe, donc Lady's Drum, quelle était la réaction des musiciens masculins ? Bah, c'est encore dur à dire, parce que le spectacle, il a eu une première forme il y a deux ans, qui a été très, très bien accueillie, mais j'ai changé énormément de choses. Donc, pour le moment, je... Alors, c'est dur. Pour l'instant, on est soutenus. On a pas mal... Enfin, mes copains, nos potes sont là. Ouais, go, les filles, c'est super. Mais est-ce qu'ils le pensent vraiment ou est-ce qu'ils se disent on va aller voir ce que ça donne ? En tout cas, j'espère qu'ils viendront voir ce que ça donne et pour soutenir et pour voir s'ils ne sont pas concurrencés. Mais ce qui est certain, c'est que nous, en tant que femmes, c'est peut-être spécifique à notre genre, je sais pas, j'espère que non, mais on n'est pas en démarche de concurrence, on n'est pas du tout là-dedans. On est juste en train de dire bon, nous, on fait ça, voilà. On joue pas des coudes pour prendre notre place. Moi, j'estime qu'il y a de la place pour tout le monde. Et donc, il y a de la place pour les disdrums et les garçons l'apprécieront ou non. Alors, j'espère que ce sera pour des raisons de qualité et pas de genre. Mais j'espère que nos amis musiciens soutiennent le projet. J'en suis sûre. Le monde de la musique serait-il un monde d'hommes ? À vous entendre un petit peu, on en parlait un peu avant l'interview. J'ai tendance à dire oui, mais vous, vous êtes dedans, vous en dites quoi ? Ben, trois fois oui. Ben oui, moi, vraiment, encore une fois, j'ai beaucoup de chance parce que comme il n'y a pas beaucoup de percussionnistes femmes en Belgique, je suis super préservée par le problème du genre dans la musique, c'est vrai. Mais j'ai vécu plein, plein de choses, des stéréotypes, des stigmatisations de mon genre dans la musique que je ne veux pas déblater ici, mais il y en a eu plein. Mais oui, c'est clair que c'est un monde de mecs. Moi, je suis dans la pop et dans la pop, c'est vraiment 90% d'hommes. Ou alors, t'es chanteuse ou pianiste ou choriste. Mais t'es rarement percu ou guitare, ou basse, c'est rare. Donc oui, clairement, c'est un monde d'hommes. Et je pense que c'est même... Dans la pop, c'est peut-être même encore... Ça commence à être plus ouvert que dans le classique ou dans le jazz. Je pense que c'est très compliqué d'être une femme dans la musique. On va parler un peu du spectacle. Quelles sont vos sources d'inspiration ? Bien, mes sources d'inspiration, je les citais déjà tout à l'heure. Après, je crois que je suis quelqu'un de relativement créatif. Donc je me suis inspirée de ce que je vis, de ce que je vois. Puisque le spectacle parle quand même du genre féminin dans le monde socio-professionnel. Donc on a reproduit des situations curieuses et on a mis des femmes à la place des hommes dans ces situations. Mais bon, c'est sans stigmatiser non plus. Mais nos inspirations, c'est évidemment Stomp. Moi, quand j'étais enfant, je rêvais de faire partie de Stomp. J'adorais. Ils tapaient sur leur corps, ils faisaient du rythme. Je trouvais ça génial et hyper fédérateur. Après, Mayoumana aussi, c'est un peu une sorte de Stomp israélien. J'adore ça. Je trouve ça super. Ils dansent. C'est ce que j'ai essayé de faire dans la première version de Lady's Drum. Mais j'étais moins satisfaite de ce qu'on a fait. On n'a pas les mêmes moyens non plus. Donc, du coup, j'ai changé mon fusil d'épaule. Mais les danseuses avec qui on a travaillé étaient super, ceci dit. Voilà. Donc, Mayoumana, Stomp, Perkosa en Hollande. Ils sont géniaux. Ah, Slager van Kampen, c'est hollandais. Je suis extrêmement fière d'avoir en contact Olaf Faz, qui est un des fondateurs de Slager van Kampen, qui va venir voir Lady's Drum. Et je suis hyper fière parce que c'est un groupe mythique dans les groupes de percus. Voilà, c'est ça, mes inspirations. Donc, c'est ces groupes-là qui ont marqué l'histoire. Pour moi, aussi, des groupes multi... Enfin, multi-genres. Oui, ben oui. Sexe féminin et masculin, ce sont des groupes mixtes. À part Perkosa, tous les groupes que je vous cite sont des groupes mixtes. Et pour moi, c'est tellement beau, quoi. Enfin, je trouve ça super. Alors, évidemment, je dis ça et je fais un spectacle avec que des femmes, mais c'est parce qu'il faut un peu rétablir le poids dans la balance. Est-ce que vous pensez que la musique a un rôle social à jouer ? Ah, mais j'en suis certaine. C'est hyper rassembleur. La musique, en plus, quand il n'y a pas de parole. D'ailleurs, bon, là, c'est un peu de la promo que je vous dis, mais nous, notre objectif, c'est quand même de tourner partout, même dans des pays où on ne parle pas le français parce qu'il y a des petits moments dans le spectacle où on entend quand même du texte, mais on a enregistré plein de langues différentes. Mais sinon, au-delà de ça, la musique, quel que soit son genre, c'est super fédérateur. Pour moi, c'est comme la langue des signes. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est un langage universel. Ils comprennent les mêmes mots avec les mêmes gestes. Eh bien, la musique, c'est pareil. Je pense que toutes les langues, enfin, d'où qu'on vienne, on peut comprendre une émotion par la musique. On va la percevoir différemment en fonction de son histoire, mais on va percevoir une émotion. Et si elle est bien transmise, elle sera reçue de manière plus ou moins semblable pour chacun. Et ça, je trouve extraordinaire. Extraordinaire. Au travers de ce spectacle, quel est le message que vous aimeriez transmettre ? Ça veut dire que ceux qui vont venir le voir ou celle, lorsqu'ils l'auront vu et qu'ils repartiront chez eux, voilà, ils devront avoir en eux un message. C'est lequel ? C'est une excellente question. Je pense que j'ai deux axes à la réponse. La première chose s'adresse aux plus jeunes. C'est-à-dire que j'espère que les gens viendront avec des plus jeunes et que les enfants ou les adolescents qui sortiront de ce spectacle ne se diront pas « Ah, j'ai vu un spectacle de meufs qui font de l'apercu » mais juste « Ah, j'ai trop envie de faire de l'apercu » que ce soit des filles ou des garçons. Et ça, je trouverais génial. Ça voudrait dire qu'on a touché l'enfant, quel que soit son genre et qu'ils se disent ou qu'elles se disent « Moi aussi, je veux faire ça ». Parce qu'avant tout, ça doit paraître ludique, ça doit paraître facile même si ça ne l'est pas du tout et donc, j'aspire vraiment à ça. Et s'il y en a un dans la salle qui sort en disant « Ouais, je veux trop faire ça aussi », on a gagné. Et pour les adultes, alors j'espère qu'il sera fédérateur de partout où on ira, c'est-à-dire qu'on rassemblera les gens. Évidemment, je sais qu'on va rassembler les femmes parce qu'on soit juive, homosexuelle, noire, jaune, on a ce point commun d'être une femme. Mais j'espère aussi qu'il rassemblera les femmes et les hommes. Alors c'est un peu cliché, mais j'adorerais que des hommes sortent de ce spectacle non pas en nous disant « Putain, pour des meufs, vous assurez », mais « Ouais, j'aimerais faire comme vous ». Là, je me dis « Ok, on a gagné ». Bien sûr qu'on ne peut pas ignorer nos identités, nos genres. Nous sommes différents, les hommes et les femmes, mais nous sommes égaux sur une scène. Nous apportons une émotion. En tant que bagage émotionnel, nous amenons quelque chose, qu'on soit homme ou femme. Et j'adorerais ça, vraiment, j'adorerais ça. Je trouverais ça fantastique d'entendre un homme me dire « Ça déchire et j'ai envie de faire comme vous ». Ou « Je pourrais passer une audition pour faire partie de l'Edith Reve ». Je trouverais ça génial ! Alors que c'est un homme, je trouverais ça fantastique. Donc, appelle aux enseignants aussi à se dire « Venez avec vos élèves voir ce spectacle ». J'adorerais ! Non, mais on fait une scolaire à Jemep. Donc, le 26 septembre, on fait notre première date à Jemep sur Sambre. Mais le 28, le lundi, on fait une scolaire. Je ne sais pas du tout comment ils vont l'organiser, mais appelle à tous les gens autour de Jean Blou, Charles Leroy, et Namur. Si vous avez envie de venir avec vos élèves passer un bon moment le 28 septembre, je crois que ce sera en matinée, venez parce que vraiment, c'est un objectif. L'idée n'est pas de faire un spectacle scolaire du tout, c'est vraiment un spectacle tout public. Mais oui, j'adorerais que des classes d'ados ou de pré-ados viennent et juste s'éclatent parce que l'idée, c'est de rassembler tout le monde. Vous êtes féminine ou féministe ou les deux ? Clairement les deux. Mais je n'aime pas trop. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on porte une forme de culpabilité, nous les femmes du 21ème siècle, parce qu'être féministe, c'est encore attribué à de l'agressivité parce que les féministes des années 70-80 étaient relativement agressives et à juste titre pour certaines raisons, à moins juste titre pour d'autres. Moi, comme je le dis depuis le début, j'essaie de rassembler. Je trouve qu'on doit avoir une équité des genres et donc oui, forcément je suis féministe parce que je sais, chers hommes, que ça ne se voit pas mais il y a encore un énorme combat à mener pour arriver à cette équité. On n'essaye pas d'être plus dominante ou plus haute parce qu'on a été inférieure ou quoi que ce soit. On essaye juste d'être égale et équitable dans nos droits notamment et dans nos considérations. C'est surtout en fait, aujourd'hui, on a des droits qu'on n'avait pas avant mais les considérations sont... Les stéréotypes et les stigmates sont lourds, on les porte encore aujourd'hui donc oui, je suis féministe et féminine quoi. Féminine, je ne sais pas. Ça dépend des jours. Est-ce que Ladies Drum, c'est pour vous un boulot à temps plein ? Pour l'instant, oui. J'espère que ça ne le sera plus. Ça voudra dire que c'est une réussite et que des gens s'occupent de nous mais pour l'instant, oui, parce que je fais tout. En fait, j'ai 10 000 casquettes et c'est très épuisant d'ailleurs donc appel à tous ceux qui veulent acheter Ladies Drum, venez vers moi parce que je suis épuisée de venir vers vous. Non, non, mais oui, je diffuse, j'essaie de diffuser un maximum, je fais tout ce qui est communication, je fais tous les relais avec les salles qui nous accueillent, j'organise les répétitions, je paye les costumes, je fais la prod, enfin, je fais tout en fait. Donc, ouais, j'aimerais vraiment pouvoir avoir, heureusement, j'ai une équipe sur laquelle je peux compter et puis on a des diffuseurs quand même mais c'est très compliqué pour eux, c'est aussi un domaine d'expertise qu'ils maîtrisent moins donc c'est vrai que c'est compliqué de diffuser. Enfin, non, en fait, le spectacle attire beaucoup de gens donc ça, c'est plutôt positif. Je crois qu'on aura à un moment donné un chouette retour sur l'investissement mais pour l'instant, c'est un boulot à temps plein en plus du fait que je dois travailler ma technique, je dois pratiquer tous les jours ce qui est compliqué aussi, je dois étudier parce que pour la nouvelle version de l'Edis Drum, on a fait plein de nouvelles partitions donc il y a encore plein de travail. On est à J-2 mois aujourd'hui donc voilà. Puis j'ai resté là, enfin voilà, donc j'ai quand même beaucoup de choses et ouais, ça demande beaucoup de temps. C'est assez fatigant mais c'est une belle aventure. Et les médias, comment est-ce qu'ils réagissent quand vous les contactez ? Est-ce qu'ils vous invitent que ce soit les radios, les TV, les magazines, les journaux ou bien est-ce qu'ils se disent oh c'est que des nanas qui sont un peu féminines ou féministes plutôt ? Pas du tout, non non, les retours sont super chouettes mais le problème c'est plus d'arriver à avoir les mails directs des gens, etc. parce que je n'ai pas d'attaché de presse pour cette fois-ci. On en avait pris une pour la première fois mais ça coûte de l'argent et évidemment, donc je fais ça moi-même aussi de les contacter, etc. d'aller vers la presse et actuellement, pour toutes les presses qui ont répondu et il y en a quand même pas mal qui vont arriver là, les retours sont super positifs et les gens sont curieux, ils ont envie parce que je pense que c'est attractif comme spectacle. C'est un spectacle que de femmes, de l'apercu, c'est ludique, c'est intéressant. Allez, je vends le truc mais je pense que ce n'est pas un spectacle con-con. On raconte quand même quelque chose, on porte une parole et en même temps c'est hyper fédérateur donc je pense qu'au niveau média, c'est hyper facile de traiter ce sujet. Enfin, je crois, j'espère. Allez, une dernière question, le futur pour vous et pour le groupe, c'est quoi ? Le futur pour nous, concrètement, notre ambition actuelle est de faire Avignon, c'était 2021 mais ça ne pourra pas être possible parce qu'Avignon, ça coûte 30 000 euros et que, oui, et que 2021, comme 2020 a été annulé, 2021 est déjà fort chargé donc je pense qu'on va tabler sur 2022. Ça, c'est concret. D'ici là, notre futur, ce serait d'arriver à faire venir un maximum de programmateurs pour vendre des dates, préparer Avignon et jouer le spectacle. Et puis, le futur, ce que j'espère et ce qu'on espère pour les Disdrums, c'est vraiment d'être programmé parce que c'est un spectacle qu'on porte depuis trois ans, enfin, que je porte depuis trois ans mais que l'équipe porte depuis plus d'un an et demi avec moi, avec énormément de croyance. on est persuadé que ce spectacle peut marcher et peut faire venir du monde vraiment parce que, comme je vous l'ai dit, c'est hyper tout public et donc, on aimerait beaucoup voyager avec. On aimerait aller en France, on aimerait aller, c'est con, mais on aimerait aller en Flandre, on aimerait aller en Hollande, on aimerait aller, même, on aimerait dans un autre temps aller à Édimbourg, faire le festival d'Édimbourg mais c'est aussi beaucoup d'argent. Donc, voilà. Alors, pour Avignon, le futur, ce serait d'arriver à avoir des investisseurs, des producteurs privés ou publics qui voudraient investir parce qu'ils croient en Ladies Drum et qui voudraient investir dans notre programmation à Avignon. Et voilà, souhaitez-nous d'être au maximum partout parce que je pense que c'est un spectacle qui a une longue vie devant lui, vraiment. Merci à vous, Gaëlle Swan, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle, votre groupe s'appelle Ladies Drum. N'hésitez pas à aller voir sur Facebook parce que je suis sûr qu'ils seront bientôt en spectacle. Alors, avant de libérer vos oreilles, vous les auditeurs, j'ai deux, trois petites choses à vous demander. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à cliquer sur J'aime, partagez-le aussi avec vos amis sur vos réseaux, sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Soundcloud et puis abonnez-vous comme ça, vous serez le premier prévenu de la publication de notre prochaine interview. Laissez-nous un message sympa, ça me fait toujours plaisir. Je vous dis merci, que la force soit avec vous et puis à très bientôt. Ça y est, c'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...